Pour relever les défis environnementaux de demain, la chimie apparaît comme une science centrale et essentielle. En effet, elle étudie la composition de la matière, ses propriétés et ses transformations. Immersion à Arlon, en plein labo d'électrochimie. Deuxième année de chimie, c'est un laboratoire de chimie analytique, mais on utilise des méthodes électrochimiques pour déterminer ce qu'il y a dans les échantillons. On fait passer un flux d'azote dans la solution de cassel, juste pour la dégazer. Ce sont des chimistes généralistes, aptes après trois ans à être dans un laboratoire, de contrôle localisé, dans tous les domaines, en agroalimentaire, en plasturgie, on a un qui travaille en cosmétique. On a une orientation environnement aussi, donc il y a tout ce qui est analyse et traitement de l'eau, de l'air, du sol. Et là, la semaine dernière, on a été à une formation à Gossely, formation sur le test ELISA et sur la culture de bactéries. C'était intéressant, ça nous a appris beaucoup de choses. On fait évaporer l'acide qui reste, donc la chaîne O3, pour qu'il ne reste que le nickel, pour après faire une déposition grâce à l'électrogravimétrie. La concentration en H3O+, dans la solution, est en train de drastiquement changer, et c'est ce que notre colorant là est en train de détecter en devenant rose. Expérimenté et vérifié avec du matériel récent et performant, voilà le quotidien d'un étudiant en chimie à la haute école Robert Schumann. Certaines prédispositions sont cependant les bienvenues. Être curieux. Faut être sérieux, studieux. Et sinon, à la bosse, c'est aussi être minutieux. Et rigoureux, oui, surtout, oui. Aimer comprendre ce qu'on fait, mais ne pas juste vouloir suivre une recette en disant, je mets deux cuillères de beurre, je mets trois cuillères de farine, et puis je mets l'argent pour faire un roux. Donc, c'est bien en cuisine, mais en chimie, c'est mieux de comprendre ce qu'on fait, de pourquoi on rajoute quoi, ça, et de réfléchir un peu aux problèmes, pour pouvoir justement, une fois que les choses changent, voir pourquoi ça change, et pourquoi la sauce n'a pas pris, et trouver des solutions. Pour les aspects liés à l'environnement, les étudiants bénéficient également des installations de l'Université de Liège, à Arlon, pour une expertise encore plus pointue en matière de chimie de l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !